Comment l'humanité réagira à la découverte d'une vie extraterrestre ? Je pense que nous allons disposer d'indications sérieuses sur la vie au-delà de l'orbite terrestre dans moins d'une décennie. Il est intéressant de se demander la raison pour laquelle on aime à se poser une telle question. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Depuis que nous savons que l'univers est vaste, sinon infini, il n'y a pas de raison de s'interdire de penser que nous n'y sommes pas seuls. Mais force est de constater que si nous n'y sommes pas seuls, nous ne sommes très probablement pas non plus, localement du moins, très nombreux. Notre civilisation est finalement très récente si on la compare à l'âge de l'univers. S'il existe d'autres civilisations intelligentes, elles n'en sont peut-être qu'à un stade similaire ou inférieur au nôtre. Et si elles sont très éloignées, entrer en contact avec elles ne révèle pour le moment que de l'expérience de pensée. Que l'on songe simplement à l'objet humain le plus éloigné de notre planète Terre, la sonde Voyager 1, lancée durant l'été 1977 pour étudier les planètes extérieures du système solaire. Elle se situe maintenant en lisière de ce système, un peu au-delà de l'héliopause, qui est en sorte une frontière avec le milieu interstellaire. Ainsi, si cela fait déjà 40 ans que ce satellite voyage à une vitesse loin d'être ridicule à notre échelle, plus de 61 000 km heure, il n'a quitté que récemment le système qu'il a vu naître. Atteindre l'étoile la plus proche, ce n'est pas pour demain. Et il ne s'agit là que d'un petit instrument, pas d'une navette transportant des hommes. Mais ce genre de questionnement est inhérent à l'humanité. La foisonnante et imaginative littérature de science-fiction nous montre tous les jours combien notre espèce est préoccupée par cette question. Il suffit de voir la liste interminable de films à succès réalisés ces 20 dernières années pour s'en rendre compte. Et même si elle peut prêter à sourire, rendons-nous bien compte de son implication en termes de représentation que nous avons de nous-mêmes. Ce serait une nouvelle blessure narcissique pour nous si nous avions la preuve que nous ne sommes pas seuls. Jusqu'au Moyen-Âge, au moins en Occident, l'homme se considère comme la créature préférée de Dieu qu'il aurait fait à son image et lui aurait donné la Terre et tout ce qu'elle contient en gérance. Et cette Terre est évidemment au centre de l'univers car à l'époque c'est autour de la Terre que l'univers tourne et non l'inverse. D'ailleurs à l'époque pour beaucoup la Terre est plate. Or désolé les plateux, en 2018, on a prouvé par A plus B que la Terre est ronde. Tout comme tout être humain a le même ADN qu'il soit jaune, blanc, noir, hétéro ou LGBT. Voilà, comme ça c'est dit, alors je me calme, désolé. J'ai quelques séquelles encore de certaines publications lues dernièrement ou encore de certains youtubeurs qui envoient des satellites en criant complotistes dans leurs vidéos. Et le pire c'est qu'ils font des millions de jus. Bref. Arrivé alors Copernic et Galilée qui font descendre le ciel sur la Terre et qui déplacent celui-ci en périphérie, tournant maintenant autour du Soleil. Comme les autres planètes, ni plus ni moins. Dans une position et une distance qui ne semblent témoigner d'aucun privilège particulier. Même si nous ne ressentons pas aujourd'hui cet état de fait comme une disgrâce, c'est bien ainsi qu'ont pu le vivre les hommes de la Renaissance. Le piédestal sur lequel ils s'étaient placés s'est dérobé sous eux. Cela n'a pas été sans débat d'ailleurs, comme l'attestent les procès en hérésie notamment de Galilée. Si les extraterrestres existent, ou même juste de la vie ailleurs que sur Terre, il faudra bien annoncer son existence à l'humanité. Une nouvelle étude s'est justement demandé comment se passerait une rencontre du troisième type. Et les résultats sont plutôt positifs. Selon les chercheurs, la découverte d'aliennes pourrait même provoquer une vague de réconfort, en confirmant que nous, et plus généralement le phénomène de la vie, ne sont pas des cas isolés dans l'univers. Alors bien qu'il n'existe encore aucune preuve directe de leur existence, l'hypothèse des extraterrestres, ou plutôt de la vie extraterrestre, ailleurs dans l'univers, semble validée par les statistiques. Il n'y a en effet aucune raison que d'autres systèmes solaires comme le nôtre, c'est-à-dire dans lesquels existe au moins une planète tellurique à la bonne distance de son étoile, et comportant les briques chimiques nécessaires au développement de la vie, dont l'eau, n'existe pas. Rien que dans notre galaxie, il y aurait au moins 100 milliards de planètes, et il y a une centaine de milliards de galaxies dans l'univers observable. Évidemment, le gros problème qui nous empêche jusqu'ici de prendre contact avec d'autres civilisations, ce n'est pas faute d'avoir essayé et d'essayer encore, ce sont les distances immenses qui nous séparent potentiellement d'elles. Il semble donc qu'une vraie découverte d'extraterrestres ressemble davantage à celle d'une vie microbienne ailleurs que sur Terre. Quand bien même, comment réagirait l'humanité en apprenant la confirmation de l'existence de la vie ailleurs que sur Terre ? C'est officiel, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Une forme de vie évoluée a été repérée sur l'exoplanète, je ne sais pas quoi. Comment réagirions-nous si demain, une telle nouvelle faisait la une de tous les journaux ? Panique, angoisse, méfiance, ou au contraire, espoir, joie et optimisme ? Je pense qu'il y a quelque chose en quelque sorte de réconfortant dans le fait de savoir que la vie n'est pas un accident qui n'est arrivé qu'une fois ici. Peut-être que cela nous fait nous sentir un peu moins fragiles ou un peu moins seuls dans l'immensité de l'espace. Citons par exemple la météorite martienne Allen Hills, contenant un cristal de magnétis, donc forcément formé par un microbe, affirmé des géologues en 1996. Ou encore l'hypothèse d'une sphère de disons, c'est-à-dire d'une structure destinée à capter l'énergie solaire d'une étoile, construite par une civilisation extraterrestre pour expliquer les variations de la luminosité de l'étoile KIC. Mais aussi, plus fréquemment, de la découverte du système TRAPPIST-1, comportant sept exoplanètes rocheuses, renfermant de l'eau, et située pour plusieurs d'entre elles dans la zone habitable autour de leur étoile. En parallèle, les chercheurs ont interrogé un demi-millier de personnes et leur ont demandé de décrire la manière dont ces derniers imaginaient réagir si on leur annonçait la découverte d'une vie microbienne extraterrestre. Le professeur de psychologie américain Michael Varnum, chercheur à l'Université d'État de l'Arizona, a tenté d'apporter une réponse à cette question. Or, pour ce faire, son équipe et lui se sont livrés à une analyse, via un logiciel informatique, des termes employés dans les réactions aux articles faisant état d'une potentielle découverte de vie extraterrestre. Un autre échantillon de personnes, comportant lui aussi environ 500 personnes, a été ensuite séparé en deux groupes. L'un a été confronté à un article décrivant la possible existence de formes de vie sur Mars, dans le passé de la planète rouge, et l'autre un article traitant de l'une avancée dans la création de vie artificielle sur Terre. Verdict, les réactions à l'annonce d'une possible vie extraterrestre sont globalement positives, bien plus qu'à celle de la création de cellules synthétiques. Ces résultats ont fait l'objet d'une publication dans un magazine qui s'appelle Frontières en Psychologie, en janvier 2018. D'autres travaux, conduits sur une autre actualité relative à l'astéroïde Oumuamua, n'ont pas encore fait l'objet d'une publication, mais ont été présentées durant les rencontres annuelles de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, qui se tient du 15 au 19 février 2018 à Austin, au Texas. Donc ça s'est terminé en fait hier, puisque au moment où je réalise mes vidéos, on est le 20. Or ces derniers vont dans le même sens que les précédents. La plupart des commentaires accueillent plutôt avec curiosité et optimisme l'hypothèse que cet astéroïde de forme allongée, de couleur rougeâtre, riche en métal et en matière organique, dissimule en fait un vaisseau extraterrestre. Hypothèse qui après vérification s'est avérée fausse, soyons clairs. Toutefois, si nous apprenons un jour que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous le prendrons plutôt bien. Du moins si cette forme de vie ne s'annonce pas sous la forme d'un essaim de vaisseau de combat. Cherchons-nous réellement au bon endroit et de la bonne façon ? La question la plus primordiale à mon sens est la façon. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi aujourd'hui en l'an 2018, nous nous interrogeons encore s'il y a de la vie sur Encelade ou Titan, précisons, se situant en dehors de la zone d'habitabilité, tout en continuant à chercher de la vie sur des exoplanètes avec des conditions telles que la nôtre. Alors pardon je m'emballe, je reprends parce que c'est peut-être pas clair, mais aujourd'hui la NASA nous dit qu'en dehors de la zone habitable, la vie est peut-être possible. Sous des couches de glace, un satellite terrulique qui peut être chaud grâce à la gravitation d'une planète, ou encore microbienne grâce à des geysers. Néanmoins, on continue à chercher des planètes proches de leur étoile, dans l'espoir d'y trouver de l'eau liquide. Alors c'est pour moi un non-sens. La réponse, elle dépasse sans doute de loin l'entendement et la logique. Nous devrions aussi enquêter ailleurs. Nous trouverons peut-être de la vie en dehors d'une zone d'habitabilité. Nous découvrirons de la vie en dehors de nos critères de recherche habituels. Alors j'entends par là un organisme qui n'aurait pas besoin de lumière ou d'oxygène, autant dire, ou même d'eau. Après tout, que savons-nous de la vie pour écarter toutes les possibilités de la trouver, alors que le seul et unique modèle que nous ayons pour la chercher, c'est nous. Je pense savoir qu'on n'est pas un modèle d'exemple. S'il existe quelque part d'horribles et visqueux bonhommes verts, j'espère qu'ils prennent soin de leur planète, plutôt que d'en chercher une autre à adapter à eux. Donc en quoi serions-nous finalement modèles et uniques ? Je vous invite à vous abonner et à visiter ma page Tipeee. Alors comme vous le savez, Youtube a changé ses réglementations. Regarder mes vidéos pour vous, c'est gratuit. Moi, ça me prend pas mal de temps de les réaliser. Donc pour me récompenser, un petit pouce bleu et un commentaire, les amis, ça me permet d'être mieux référencé. Pour finir ma vidéo avec un peu d'espoir, j'espère qu'Elon Musk aura un jour comme projet d'investir dans l'onde radio. Pour envoyer des sursauts rapides vers des civilisations qui nous répondront peut-être, je pourrais peut-être du coup à ce moment-là faire une vidéo en suite de celle-ci. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501